Vantons notre métier. Information sur AXA.fr Dites Rémi, c'est bien beau tous ces voyages d'affaires, mais je dis quoi à mon directeur financier si il nous demande des comptes ? Parce que vous comprenez quoi ? Nous vous rappelons que le nouvel abonnement Fréquence 25 dédié aux entreprises garantit moins 25% sur les billets TGV Pro et donne accès à tous ses avantages. Ah, et nous on a... On a tous les deux un abonnement Fréquence 25. Ah, voilà comment on lui cloue le bec à notre directeur financier. Les pros du voyage voyagent avec TGV Pro. Découvrez le nouvel abonnement Fréquence 25 et tous les avantages conçus pour les PME, TPE et professionnels indépendants sur sncf.com. Offre soumise à condition sncf. Si on a chacun nos vies, chacun nos styles de vie, il est normal qu'on ait chacun notre contrat d'assurance auto. La Massif conçoit ses contrats pour qu'ils s'adaptent précisément à vos besoins et à votre budget et pas l'inverse. C'est avec des idées comme celle-là que la Massif est depuis 25 ans numéro 1 de l'assurance auto. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Massif, première société d'assurance auto en France en nombre de contrats, garantie accordée dans les conditions et limites fixées au contrat. Bonne semaine à tous, on attend vos tweets avec le hashtag E1Matin et vos réactions à l'actualité au 3921, standard Europe 1, 34 centimes la minute. Europe 1 Pour me rapprocher de mes enfants, je souhaite installer mon cabinet d'architecte près de Nice. Ma femme et moi adorons la Bretagne. Nous voulons y acheter une maison pour y passer les week-ends. Et peut-être un jour, notre retraite. J'ai créé mon entreprise il y a 23 ans. Je souhaite aujourd'hui la céder et me consacrer entièrement à ma famille. Ces personnes que je conseille ont chacune une histoire différente. Et pourtant, elles ont tout un point commun, une rencontre. Un rendez-vous patrimonial organisé par leur conseiller Banque Populaire. Et depuis, je les accompagne dans la gestion de leur situation patrimoniale. Je suis conseiller en gestion privée à la Banque Populaire et je suis la bonne personne pour vous aider à optimiser votre patrimoine. Banque Populaire. Additionnez les forces, multipliez les chances. Les légendes du cidre. À la cour du roi Arthur, le chevalier Perrault était chargé des boissons. La routine, toujours la même chose à boire. Mais un été, pendant une barbecue party, Perrault servit du cidre. Ah, Perrault ! S'exclama Arthur. Un cidre, la bonne idée. Et c'est ainsi qu'on appela ce moment de découverte apéro. Depuis ce temps-là, brut rosé ou à la poire, le cidre à l'apéro. Quelle fraîche idée. Des petites bouteilles de cidre ? Ah, Perrault ! Où allez-vous chercher tout ça ? Bah, au frigo. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Europe 1, il est 7h14. Thomas Souto. Le rappel des titres. Alors que 6 Français sur 10 soutiennent la grève des profs demain, Manuel Valls défend la réforme du collège dans Libération. Le Premier ministre dénonce les contre-vérités qui ont été dites sur cette réforme. La ville de Ramadi, à une centaine de kilomètres de Bagdad en Irak, est tombée entre les mains des djihadistes du groupe Etat islamique. Les combats auraient fait là-bas des centaines de morts. En Syrie, en revanche, la ville de Palmyre résiste toujours. Et puis, le FC Barcelone a décroché hier soir son 23e titre de champion d'Espagne de football. Barcelone qui disputera début juin la finale de la Ligue des champions face à la Juventus de Turin. La météo de ce lundi sera ensoleillée sur toute la France, à l'exception des côtes de la Manche et de la mer du Nord, qui connaîtront une poussée nuageuse et légèrement pluvieuse cet après-midi, nous dit Laurent Cabrol. Les températures dans la journée, il fera 14 à Pontavenne, 16 à Caen, 17 à Nantes, à Lille et à Dax, 18 à Laval, 19 à Verdun, 20 à Bordeaux, à Reims et à Paris, 21 à Troyes, 22 à Marseille, 23 à Nevers et à Limoges, 24 à Nice, 25 à Vichy et à Strasbourg, 28 du côté d'Orange. Un premier procès à Saint-Omer, un second en appel à Paris, pour arriver fin 2005 à 13 acquittés sur 17 accusés, avec un système judiciaire ébranlé. Alors qu'un de ces acquittés va comparaître demain à Rennes, pour des faits de pédophilie présumés, toujours à Outreau. Notre justice a-t-elle vraiment changé ? A-t-elle tiré les conséquences de ce qu'on a appelé un fiasco ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, nous sommes en duplex avec Philippe Houillon, député UMP du Val-d'Oise, et qui fut en 2006 rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur cette affaire d'Outreau. Bonjour Philippe Houillon. Bonjour. On se souvient qu'après les deux procès Outreau, on allait voir ce que l'on allait voir, que la justice allait changer, s'humaniser, vous n'étiez pas le dernier à vous indigner, à très haute voix. Aujourd'hui, est-ce vraiment le cas ? Est-ce que la justice française a vraiment changé et tiré les conséquences de ce fiasco ? Alors, écoutez, moi je voudrais d'abord replacer, puisque votre sujet est quand même la comparution, demain, à Rennes, devant la cour d'assises des mineurs de M. Daniel Legrand, les choses dans leur contexte. D'abord, il ne faut pas oublier que nous avons dans cette affaire des enfants qui ont été odieusement victimes de graves crimes sexuels. Par conséquent, il faut avoir cette pensée en tête quand même. Il y a eu des victimes dans l'affaire d'Outreau. Oui, il y a eu des victimes et il y a eu 4 personnes qui ont été condamnées par la cour d'assises de Saint-Omer pour précisément l'effet grave de crimes sexuels qui leur étaient reprochés. Par ailleurs, vous l'avez dit, 13 personnes ont accompli environ 3 ans de détention provisoire et ont été acquittées d'abord par la cour d'assises de Saint-Omer, puis tout le monde par la cour d'assises d'appel de Paris. Il y a eu une grande émotion à l'époque, d'où la commission d'enquête qui a été créée par l'Assemblée nationale. Mais également, il y a eu les excuses au nom du peuple français de Jacques Chirac, alors président de la République, du garde des Sceaux et ces personnes acquittées qui avaient suscité une vive émotion dans tout le pays. Tout le monde regardait ça à l'époque, ont été indemnisées pour la détention qu'elles ont commise, qu'elles ont subi, pardon, à tort. Oui, Philippe Houillon, on ne va pas refaire tout le déroulé, mais en même temps, là, Daniel Legrand va comparaître de nouveau pour des faits présumés. Ce que je veux dire, pour répondre à votre question, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, et c'est une façon indirecte...